C'est vendredi, c'est les... Non, 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 arrêtez tout ce que vous faites, bienvenue dans le Magic Break. Bonjour, c'est à mon tour de vous souhaiter bienvenue dans le Magic Break, le désormais célèbre JT mensuel sur la magie. Il devient célèbre lui aussi, découvrons maintenant le point faux de ce mois-ci. Ce mois-ci, vous allez avoir à faire un point faux, presque 100% consacré à l'actu Reborn. Premièrement, on va commencer par l'ouverture de la boutique. Très prochainement, pour ne rien vous dire, le 23 septembre, sortira le trailer de notre premier produit. Je ne vous en dis pas plus, il y aura sûrement des informations ce soir en live. Alors bien sûr, cette information ne fonctionne que si vous regardez le Magic Break le jour de sa sortie. Sinon, ça ne sert à rien. Sur cette boutique, on y trouvera en premier lieu des téléchargements, mais peut-être à l'avenir des produits que vous pourrez acheter et avoir entre vos mains, qui est également assez sympathique. On y a mis tout notre cœur, donc on espère vraiment que ça vous plaire. Deuxième info et non des moindres, le congrès de Saint-Malo, le congrès FFAP de Saint-Malo, on vous en avait déjà parlé dans un autre Magic Break, le premier. Et pour vous tenir au jus, on peut d'ores et déjà vous dire que normalement, deux membres de Reborn seront à Saint-Malo. Yann et Yann, vous pourrez bien sûr les rencontrer, mais surtout partager entre magiciens, puisque c'est ça le but principal de ce congrès. Sans transition, on passe au Smart Deck. JS va y revenir à la fin du Magic Break dans sa rubrique FAQ, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous sommes en phase terminale du Smart Deck. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup et peu de choses. On a reçu déjà les deux premiers prototypes. Vous avez sûrement vu des vidéos qui traînent sur Instagram, sur Facebook, des petites photos. Enfin voilà. Donc voilà, comme je le disais, on a reçu les deux premiers prototypes du Smart Deck. Donc un rouge et un bleu. L'avenir de ce jeu, c'est l'avenir qui nous le dira. On explore toutes les options. Et pour finir, c'est une première dans le Magic Break. Je vais citer des partenaires. Et oui, Kariband travaille main dans la main avec certains créateurs. Et on trouvait important de les citer sur notre chaîne. Alors le premier, c'est Alexis Lafuente, avec qui on a travaillé notamment sur une interview. Mais avec qui on échange régulièrement sur des produits et sur la magie en général, bien sûr. Et le deuxième partenariat, c'est avec la boutique Magic Smile Production, qui est tenue par Anthony Stan. Pourquoi ? Parce que si vous vous souvenez bien, vous aviez vu Anthony Stan dans le deuxième Magic Break. Il nous présentait une rubrique conseils et astuces. Donc voilà, citer ces créateurs, ça nous semble important pour nous. Tout simplement, d'une, pour les créditer. Mais également, toujours dans cette optique de partager une magie qu'on aime. C'est tout pour le point info, mais c'est déjà pas mal. Je laisse maintenant la place à la suite du Magic Break. Allez, ça enchaîne. Bon, vous êtes maintenant au courant. On peut passer à la suite. On va maintenant vous parler d'un livre. Routines de pièces, de cartes, mentalisme. Non, oubliez tout ça. Dans ce livre, il y a quoi ? Il y a des conseils. Vous êtes un peu perdus ? On regarde alors le review d'Eliott. Salut, aujourd'hui je vais vous parler du livre Close-Up de David Stone. C'est un livre qui est vendu au prix de 29,90€ sur le site de David Stone. Ou alors dans n'importe quelle boutique de magie. C'est un livre, pour une fois, ce n'est pas des tours, comme on pourrait le voir dans plein d'autres livres. C'est plus des conseils, en fait, pour le Close-Up. Donc en situation de cocktail, en situation de table à table, et tout ce qui va derrière. C'est ça qui est intéressant, en fait. Il donne les conseils, en fait, pour qu'une prestation se fasse sans souci. Les petits couacs, comme on dit, qui pourraient arriver à une prestation sont un peu couverts dans le livre. Une chemise mal repassée, enfin bref. Les petits problèmes qui pourraient arriver sont couverts dans le livre. C'est agrémenté avec plein d'anecdotes qui rendent le livre vivant, dynamique et intéressant à lire. Vraiment, moi je l'ai lu en une journée. Après, c'est clair qu'on doit revenir beaucoup sur le livre, pour se rappeler des détails, etc. Il m'arrive encore, parfois, avant d'aller à une prestation comme ça, de relire quelques trucs. Ah ouais, les tables seront comme ci ou comme ça. Parce qu'il couvre vraiment tellement de choses. Même la forme des tables, pourquoi elles sont bien, pourquoi elles ne sont pas bien. C'est en français, même s'il crée en anglais. Je le rappelle, David Stone est en français. Un truc que j'ai bien aimé aussi, au début, c'est l'histoire de la magie, en fait. Avant même d'introduire le premier chapitre, ou même, alors je crois que c'est le premier chapitre, je ne vous souviens plus très bien. Il y a toute l'histoire de la magie, en fait. Comment c'est arrivé, la magie du 21e siècle, etc. Et même à l'époque. Alors après, c'est vrai qu'il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent David Stone pour ses tours, etc. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que lié à ce livre, il y a deux DVD. The Real Secrets of Magic, volume 1 et 2. Et bien, dans ces DVD, pour le coup, il y a aussi de la pédagogie comme dans le livre, des conseils pour le restaurant, pour le cocktail. Mais il y a les tours qui sont adaptés, en fait. C'est-à-dire que pour les situations de cocktail, il vous présente quelques tours qui sont adaptés à la situation de cocktail. Et pour les situations de table en table, il vous présente aussi des tours de table en table. Les DVD sont très bien, comme le livre. J'ai préféré le livre parce que le livre, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est un livre, on peut le sentir, etc. Et il m'a vraiment fait rêver. C'est un livre qui m'a fait avancer dans la magie. Franchement, vous ne pouvez pas l'acheter en vous disant... Bon, c'est nul. On vous met le lien dans la description. Et j'espère que vous avez aimé la rubrique cette semaine. Et je vous dis à bientôt. Devenir le roi du close-up ? Facile, maintenant. Bon, il faudra quand même pratiquer. Et pratiquer, je connais beaucoup de grands magiciens qui ont énormément persévéré avant d'y arriver. Pour n'en citer qu'un, Jean Merlin. Merlin l'enchanteur ? Bon, je crois qu'il est vraiment temps de regarder la biomagie de Louis. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette biomagie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un personnage atypique, haut en couleur et au caractère bien trempé. Il est considéré comme le papa du close-up français. J'ai nommé Jean Merlin. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce personnage haut en couleur ? Je vous propose tout de suite de le découvrir. C'est parti. Pour percer les mystères de ce personnage atypique, je vous propose de décomposer le nom de Merlin lettre par lettre et ainsi retracer sa vie. Je rappelle au passage que cette rubrique n'a pas vocation de retracer la vie point par point de ce personnage, mais plutôt de vous inviter à le découvrir. M comme MadMagic. En 1976, Jean Merlin et James Hodge décident de fonder MadMagic. Une revue consacrée à la magie. Bravo Louis, en même temps, ça n'allait pas être consacré à des éléphants sur des arbres. Cette revue fut publiée par Michel Hatt, qui était justement le propriétaire de Mayette Magie Moderne de 65 à 90. MadMagic est encore considéré aujourd'hui comme l'une des plus importantes revues de la magie. En effet, les auteurs comme Bloom, Shellman, Fechner, Caps, Gauchman, Slidini, Tamaris ont publié dans cette revue. Mais alors, qu'est-ce qui fait que MadMagic attire autant la curiosité ? Non seulement c'est grâce à ces magiciens de talent qui publiaient dedans, mais c'est aussi grâce aux images assez provocatrices, donc à la limite du politiquement correct, qui étaient publiées dans ces revues. Malheureusement, le projet MadMagic s'arrêta en 1985. Eux comme Etats-Unis. En 1973, Merlin a 29 ans. Déjà assez reconnu en France, il part pour une tournée aux Etats-Unis, une tournée de 46 conférences qui durera 2 mois. Vers la fin de sa tournée, Merlin va résider pendant une dizaine de jours au Magic Castle. Ayant vendu pas mal de tours pendant ses conférences, sa valise se retrouve vide. Merlin décide donc d'acheter des cartouches de jeux de cartes au Magic Castle. Il en achète environ pour 400 jeux de cartes. Son objectif étant bien sûr de les revendre en France. Au même moment, des magiciens comme Caps, Slidini, Gauchemann, Vernon ou Ricky Jay résident également au Magic Castle. Un jour, après une des représentations de Merlin, un des magiciens nommé Crandall vient le voir. Il lui propose alors de participer à une réunion qui se tiendra le lendemain soir. Merlin sait à ce moment présent qu'il va devoir jouer dans la cour des grands. Il se demande alors comment impressionner les autres magiciens. Toute la nuit durant, Merlin ne va pas fermer l'oeil. C'est vers les 6h du matin que surgit la petite étoile dans l'esprit de Merlin. Voyant la montagne de jeux de cartes qu'il venait d'acheter au Magic Castle, il est réfléchi et se dit « Tiens, un jeu invisible avec 52 jeux de cartes, ça n'a jamais été fait. » Il va passer toute la journée à prendre chaque paquet scellé, à enlever le cellophane, prendre une carte dans le jeu, la retourner, la remettre dans le jeu, refermer le cellophane et faire ça 52 fois. La soirée arrive, Merlin va devoir rentrer en scène. Lorsque Merlin rentre en scène, sa mallette est composée de la façon suivante. Il y a 4 colonnes, dans l'ordre picker-trécart, ou picker-trêve-carreau, et dans chaque colonne, on trouve les 13 paquets de cartes différents. Merlin arrive donc devant l'assemblée avec la mallette, qu'il pose juste à sa droite. Il sort à présent un paquet de cartes, qu'il place devant des Vernon, et lui dit « Je ne vais pas vous apprendre la routine, il faut maintenant que vous me nommiez une carte. » Vernon s'exécute et lui nomme le roi de carreau. Pour Merlin, roi de carreau, c'était la chance inespérée. Dans la mallette, le roi de carreau se trouve juste ici, après picker-trêve-carreau, et as de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, balaie d'un roi. Il se trouve donc à portée de main de Merlin. Merlin se ravise et dit ceci « Excusez-moi, Bill Larsen m'a donné un jeu Magic Castle, et j'aimerais m'en servir dans cette grande occasion. » Sans prêter grande attention, Merlin plonge sa main dans la valise, et sort le bon jeu cacheté. À ce moment-là, l'assemblée regarde le jeu invisible, et se dit « Tiens, un jeu invisible, un jeu cacheté, mais pourquoi faire ? » Merlin enlève le cellophane, éventaille le jeu maladroitement comme le font les magiciens lors d'un brainwave, et montre que le roi de carreau est bien retourné. Là, les petits sourires narquois sont revenus dans l'assemblée, mais Merlin dit « Moi, dans ma version, on peut examiner instantanément mon paquet de cartes. » Certains magiciens se sont alors précipités sur le paquet de cartes pour vérifier si cela était vrai. À ce moment-là, grand éclat de rire dans toute la salle. À la fin de cette réunion, Ricky Jay, un des magiciens, vient voir Merlin, et pas dupe, lui dit « Alors, vous pouvez encore faire ce tour 51 fois. » R comme regard. En effet, Merlin a un regard particulier sur la magie, et surtout sur la magie dans les médias, que ce soit à la télévision ou dans des émissions. Selon lui, il y aurait moins de place pour la poésie, l'émotion, les sentiments, mais beaucoup plus pour le rire et le drôle de toute manière. L comme loisir. En effet, Merlin déborde de passion, que ce soit le piano, l'art, la cuisine, ou encore les livres pop-up dont il a une collection de plus de 1200 livres. Autant dire que Merlin est un personnage curieux et donc imaginatif. I comme introducteur. En effet, Merlin a fortement participé à l'introduction du close-up en France, notamment en ayant présenté au public français ce live-in. N comme notice. Merlin est né en 1944. Or, il commence la magie à l'âge de 6 ans, en 1950, c'est-à-dire 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, après-guerre, on ne trouve plus de boîte de magie française. C'est donc une boîte de magie allemande qu'il reçoit, ne comprenant que peu l'allemand, Merlin décide avec son père d'inventer ses propres routines. Si vous avez aimé découvrir ces quelques anecdotes, je vous invite fortement à vous intéresser à ce magicien, à son travail et bien sûr, à sa vie. Moi, je vous laisse pour la suite du Magic Break. Vous en savez maintenant plus ou enfin je l'espère sur celui qui est considéré comme l'un des introducteurs du Close-Up en France. Et Close-Up, justement. Presque aucun magicien professionnel ne peut passer à côté du Close-Up. Et le métier de magicien, c'est Yann qui va justement nous en parler maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique conseil et astuce où on parlera du métier de magicien. Alors dans un premier temps, on parlera de la magie pour spectateur et de la magie pour magicien parce qu'on peut voir qu'on peut vivre des deux. Alors la magie pour spectateur peut s'effectuer à différents niveaux à savoir trois amateurs, semi-professionnels et professionnels. Le premier rang, ça va vraiment s'adresser à un cadre familial et amical. On va faire de la magie en famille, entre amis, en street magique, pour la passion, pour montrer ce qu'on fait. Semi-professionnel, ça va être en parallèle une activité secondaire, à côté d'une activité principale. L'activité secondaire étant la magie et l'activité principale étant les études pour les étudiants ou un métier, tout simplement. Troisième rang, c'est le professionnel et ça va être le gars qui va vivre de la magie et à 100%. Il ne va pas avoir d'activité à côté ni rien, ça va vraiment être que de la magie. Où l'exercer, ce métier de magicien ? Mais oui, où ça ? Alors en tant que semi-pro et pro, on peut l'exercer vraiment partout. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment divers. On peut l'effectuer en anniversaire, mariage, qu'au bout de l'entreprise, événementiel, soirée privée. Par exemple, on ne sait vraiment que des exemples, il y a vraiment d'autres possibilités comme sur des yachts si vous trouvez un millionnaire à vous prendre dans le membre d'équipage en tant que magicien, il y en a, ça existe. Il y a vraiment pour tous les goûts en tant que magicien. Moi, je vous conseille quand même d'avoir un intermédiaire entre le moment où vous entrez dans votre chambre et le moment où vous faites une prestation à 300 personnes. Donc ça nécessite quand même un intermédiaire, un entraînement. Alors, il y en a plein. Par exemple, si vous avez été serveur il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou l'année dernière sous un resto ou dans un bar, vous pouvez chercher un travail par exemple 10 heures ou 15 heures par semaine et mettre sur le CV que vous êtes magicien. Donc vous ferez le service et en même temps vous ferez de la magie. Alors vraiment, ça va vraiment vous aider à améliorer votre magie, améliorer votre personnage, améliorer votre humour si vous en avez un. Mais tout le monde a cette petite dose d'humour en tant que magicien. Chacun a son personnage et ça va vraiment vous aider à l'améliorer. C'est vraiment le top. Après, c'est qu'un exemple, il y en a vraiment plein comme par exemple aller dans la rue faire de la magie aux gens, aller dans les restos faire de la magie en restaurant, en bar, etc. Ou même à vos amis ou famille mais vraiment en faire beaucoup plus avant de vous lancer dans les prestations. Voilà. Donc ça, c'était des petits conseils et astuces pour le métier de magicien si vous voulez vous lancer. Voilà. Après, ce ne sont que mes conseils. Apprendre ou l'essai voilà. Maintenant, je vais parler de la magie pour magicien. Alors, pour magicien, on peut en vivre aussi en créant des tours de magie pour les autres magiciens. Alors, avec qui travailler en tant que magicien pour magicien ? Moi, je pense que quand vous avez un projet en tête, gardez-le pour vous. Vous le faites dans votre coin. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, vous parlez de ce que vous préparez. S'il s'intéresse vraiment, vous pouvez parler. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, pendant le French Street Magic Tour. J'ai rencontré quelqu'un qui s'intéressait à un tour que j'avais fait. Il dit qu'il était en préparation et il s'intéressait à tout. Après, le French Street Magic Tour, je l'ai recontacté. Il m'a encore reparlé du tour que je faisais. Et moi, ça m'a fait plaisir déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, je me suis dit ok, je peux travailler avec lui dessus parce qu'il est intéressé parce que voilà et puis je l'aime bien donc en tant qu'ami, voilà, c'est cool. Donc en ayant des amis magiciens, vous pouvez vraiment travailler avec plein de gens. Alors comment rencontrer ces gens ? Ça, il faut vous déplacer. En restant chez soi, vous n'allez rencontrer personne, c'est clair. Alors au lieu d'acheter 20 gimmicks par mois, 20 tours par mois, etc., économisez, achetez un tour de temps en temps si vous voulez, économisez pour des conférences, pour des voyages, demandez à vos parents qui vous emmènent au congrès FFAP annuel ou allez-y vous-même si vous avez le permis, etc., mais vraiment, bougez de chez vous, faites des rencontres, allez aux conférences, allez au congrès, vraiment, bougez. Et ça va vraiment être bénéfique pour vous pour les deux domaines que je vous ai cités, donc la magie pour spectateur et la magie pour magicien. Ça va vraiment être un tremplin pour ça. Et voilà, j'ai fini de parler de ce que je voulais dire. J'ai fini de dire ce que je voulais dire plutôt parce que ça ne veut rien dire sinon. Voilà, je laisse la parole à Hugo. Voilà. Alors, j'espère que vous en avez appris plus ou lors du moins que ça vous a aiguillé, notamment si vous débutez. Sans transition, maintenant, on va vous parler du smart deck. Alors le smart deck, on vous en parle déjà depuis quelques mois, depuis le deuxième magic break exactement. C'est le jeu qui va être produit par E-Born. Enfin produit, on l'espère tout du moins. Vous aviez apparemment pas mal de questions sur le smart deck. C'est JS qui va se charger de répondre à toutes ces questions. Yo ! Alors, réponse aux questions de la DFAQ qui porteront sur le smart deck. C'est parti. Alors, première question qui était avez-vous d'abord eu l'idée de faire un jeu et ensuite de trouver un design pour faire le jeu ou bien avez-vous d'abord l'idée d'un design qui vous a ensuite donné l'idée de faire le jeu ? Alors, pour répondre à ta question, c'est un peu les deux en même temps. Disons que moi, j'avais déjà trouvé mon design mais j'avais déjà envie de faire un jeu. Donc, les deux se sont un peu liés. J'ai trouvé le design il y a à peu près un an. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire en infographie parce que je ne savais pas comment le faire. Et donc, une fois que j'ai eu le design des symboles, j'ai cherché ensuite un dos pour y aller donc le genre de Andy Ghostsourcing que vous avez dû voir dans le teaser du Magic Break numéro 2. Et donc, avec ce design-là, j'ai fait un truc pour le dos et donc après, j'ai développé toutes les faces et les dos aussi donc en deux couleurs. Et voilà comment est né le Spandake. Deuxième question, à quel prix va-t-il être vendu ? Alors, on ne sait pas encore mais a priori, on va essayer de trouver un juste prix qui serait entre 3 et 10 euros. Donc, on ne sait pas encore combien parce qu'on essaie de vendre le moins cher possible évidemment. Le souci, c'est qu'en fait, ça va dépendre de la quantité d'encre et de quelle finition papier choisir. Surtout ça. Donc, on ne sait pas trop encore à ce niveau-là mais voilà, on essaie d'avoir un prix qui soit vraiment entre 3 et 10 euros. Comme ça, ce n'est pas excessif. Voilà, on essaie de les rendre quand même à un prix assez accessible de manière à ce qu'on puisse y en acheter plus. Et ensuite, dernière question, quand est-ce qu'elles vont être disponibles ? On ne sait pas trop encore mais l'idée, ce serait de faire un financement participatif qui ferait aussi l'équivalent de précommande. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé un producteur, on pourra faire la vente en financement participatif et par exemple, pour 10 euros de participation, il y aura un ou deux spart decks de données par cette participation. Donc, comme une précommande en fait. Donc, voilà où on en est globalement pour le moment. Pour l'instant, c'est au stade de pré-production. Disons que les cartes sont prêtes. Là, j'en avais deux prototypes mais le producteur chez qui on les a fait produire revient trop cher et la qualité n'est pas ouf. Mais voilà. Donc, pour répondre à ta question du camp, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais on espère le plus tôt possible si tout se passe bien avant la fin de l'année 2017. J'espère que ces réponses vous auront satisfaites et puis je redonne la main à Hugo et je vous dis ciao. Le Magic Break, c'est déjà fini. C'est passé bien vite, je trouve. Vous ne trouvez pas ? Bon, il y a un avantage, c'est que vous n'aurez pas trop à attendre. On se retrouve le mois prochain dans un nouveau Magic Break. D'ici là, faites de la magie, profitez de cet art. A bientôt. Sous-titrage ST' 501